Je m'appelle Sam Chicote, Sam Chicote Oui c'est moi Sam Chicote, Sam Chicote Il y a ma voix d'une anise, ma nouvelle complice Et il y a aussi Edgar, je suis seule à le voir Juste à côté Madame Keller Je sais pas pourquoi mais elle fait peur Tant de secret, Sam Chicote, Sam Chicote Tant de question, Sam Chicote, Sam Chicote Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicote On est où ? Dans notre nouvelle maison C'est une maison de malheur, remplie de mauvais esprits Il y en a un tout près Je le sens T'es qui toi ? Pourquoi t'es ici ? Je suis un fantôme Je venais juste de lui dire que j'acceptais de partager le grenier avec lui Et là le coucou a sorti de son horloge Il y avait une pièce d'or dans son bec L'humeur tombe pour le dire à Edgar, il est disparu Tadri, Tadra, Tadri, Tonton, Tadra, Tonté Salut Tanducote, je veux juste te dire que je suis très content que Sam Chicote ait déménagé ici On a le même âge et en plus il me voit comme si j'étais pas un fantôme Avec lui je vais pouvoir jouer à la cachette, au hockey, faire des bricolages, m'amuser Ça fait tellement chouette On va devenir les meilleurs amis du monde Papa, viens ici, vite ! Hé, c'est mon nouvel ami ça Je vais voir ce qu'il se passe J'ai un nouvel ami Bientôt le coucou va sortir Il va y avoir une pièce d'or dans son bec Il n'y a pas d'or Je te l'ai dit Sam, le coucou sort de son lit à toutes les heures Tu ne vas pas nous faire venir à chaque fois C'est papa que j'ai appelé Pas toi Regardez ! Je te l'avais dit Tout ce qui brille n'est pas de l'or Maintenant viens Je nous ai préparé plein de jeux dans le cabane Je comprends pas C'est hier aussi que tu avais un fantôme Hein ? Laurence, s'il te plaît Le coucou est face à la fenêtre Peut-être que quand le soleil reflète sur son bec Ça ressemble à de l'or Je vais déjeuner Attends, Laurent Isabelle passe la journée chez grand-maman Alors j'aimerais ça qu'on en profite pour lui faire une surprise En finissant d'aménager la maison Désolée, j'ai des choses à faire Laurent Il fera rien et tu le laisses faire T'en fais pas, je vais lui parler Bon, en attendant J'aimerais que tu mettes dans des boîtes Toutes les choses qui sont ici que tu ne veux pas garder Ce qui est ici reste ici Ensuite, tu pourras ranger tes jeux Tu veux finir d'aménager ta chambre Oui, papa Pendant que tu fais ça, moi je vais installer le petit coin d'Isabelle dans l'atelier Oh non ! Il va pas tout déplacer là aussi Punaise ! Qu'est-ce que je vais devenir moi ? Oh ! Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle ? Euh... Non, je pensais à maman Elle va être contente de sa surprise Je finis ma chambre et je viens t'aider T'es un amour A tout de suite Oui, salut papa Je suis sûre que t'as déjà vu la pièce d'or Si t'es mon amie, tu vas... Je suis ton meilleur ami Pour te le prouver, je vais t'aider à ramasser ta chambre Allez ! Je sais ce que tu vas dire Que tout le monde a fait sa part, qu'on est une famille Même moi, j'avais déjà organisé une journée avec mes amis C'est beau Tu me chicane pas ? Non, je vais vider les armoires tout seul Attends là ! Il y a déjà Sam qui a un air étrange Dis-moi pas que toi aussi ? C'est justement Sam qui, sans s'en rendre compte, m'a donné envie de faire du rangement Qui sait, la tante Chicotte avait peut-être des cachettes Ah ! Des cachettes de quoi ? Je sais pas Utilise ton imagination Maintenant, assez parlé au boulot Merci pour le jeu Hé, pipe pas ! Finalement, je voulais t'aider Qu'est-ce que tu fais de tes amis ? C'est plus important pour moi de faire plaisir à maman Je prends un verre de jus et j'y arrive Comme tu veux Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ! Yer, avant que le coucou sorte de son nid avec la pièce d'or, tu étais là ! Une minute après, t'étais plus là. Où t'étais? Pas loin. Euh... ma boîte de papier percolage, elle est là depuis toujours. Alors, on la laisse, là. Toujours? Ça veut dire combien de temps? Je sais pas. Longtemps. Edgar... Ça fait combien de temps que... ben, que t'es un fantôme? Je sais pas. Je m'en souviens plus. Ça se peut pas. T'as dû le sentir quand... t'es mort. En plus, ça fait mal, mourir. Pourquoi as-tu dit ça? T'es déjà mort? Ben non, mais dans les films, quand les gens meurent, ils font ça. Ah! 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 Ah... ah! Ah! C'est pas toujours comme ça! Comment tu le sais? Tu viens juste de dire que tu t'en souvenais pas? J'étais là quand la tante Chicotte est décédée. Elle a pas eu mal. Même que... elle avait un petit sourire. Ah, la tante Chicotte! T'as connaissée? Elle t'es comment? Chouette. Est-ce qu'elle te voyait? Est-ce qu'elle l'a déjà vue, elle, la pièce d'or? Est-ce que... Ah là, arrête avec tes questions. C'est tannant. T'en poses tout le temps, tout le temps. Mais c'est normal. Je veux tout savoir sur toi et sur ma nouvelle maison. Mais Sam, si tu veux, j'ai le temps de t'aider. Laurent est en train d'installer l'atelier. Oh non, il va tout jeter! Laurent t'aide. Ouais. J'ai joué un petit tour. Allez, maintenant, je vais t'aider. OK? OK. Oh non, pas de touche! C'est mon livre! Des feuilles! Qu'est-ce que c'est ça? Tu viens de le dire, c'est des feuilles! Veux-tu bien me dire ce que tu faisais avec ça, toi? Des herbiens! Tu connais pas ça? C'est dingue! N'importe quoi! T'as jamais fait de collage, toi! Ça paraît, c'est du matériel d'artiste, ça! Des papiers de bonbons! Non, mais elle était folle rare, la grande tante! Si tu trouves ça si ridicule, arrête de fouiller! Papa! Il y a quelqu'un à la porte! Oh non, pas elle! Je vous dérangerai pas longtemps, chère! Je viens seulement porter des petites gâteries que j'ai faites pour vous et les enfants! C'était pas nécessaire, Mme Keller! J'avais justement un petit creux. Salut, Mme Keller! Bonjour, petit chou gourmand! Viens voir ce que j'ai ici! Des bons muffins encore! Tout chaud! Qu'est-ce qui se passe, Mme Keller? C'est rien! C'est toujours comme ça quand je viens ici! Les mauvais esprits, c'est ça? Chut! Tu es malin! On parle pas de ça devant ton père! Non, d'ailleurs, si c'est possible, j'aimerais que vous évitiez d'en parler devant mon fils Samuel. Il se pose assez de questions comme ça. Ça, c'est vrai! C'est normal, vous savez, à son âge, on sent les choses. Les enfants sont très près des esprits. Mme Keller, je veux plus entendre ce mot-là dans ma maison. Pardonnez-moi, je le dirai plus. Parlons du petit, il a peut-être envie d'un muffin. Oui, sûrement. J'aime tellement les enfants. Sam, viens ici, mon petit homme! Ils sont écœurants, vos muffins. Écœurant est un adjectif qu'on utilise pour qualifier quelque chose de dégueulasse, de pas bon. Si tu aimes mes muffins, tu peux dire qu'ils sont délicieux, très bons... Délicieux, d'abord! Hum, hum, hum! Wow! Les jeunes et moi, on est comme ça! Ah! Le sucre, ça donne soif! Je vais nous préparer un bon thé! Ah! Ça me fait tellement de bien de me retrouver avec des gens gentils comme vous. Je prends ma tasse de thé et je m'en vais. D'accord? Ben oui, rester, ça nous fait plaisir. Pis lui, c'est mon préféré. Wow! T'en as des choses de bricolage? Ouais, mais ça continue. Genre, il n'y a plus rien. Ton frère, elle va tout jeter. Mais non, on va regarder dans les boîtes qu'il a faites, pis on va reprendre ce qui est à toi. Merci, t'es un vrai ami. Et là, viens voir. J'ai fini de placer mes choses. Euh, qu'est-ce que t'as fait à mon armoire? J'ai rangé mes choses? Oui, mais t'as déplacé toutes les miennes. Chut! Quelqu'un arrive! Sam! Mme Keller a apporté des muffins. Catastrophe! Qu'est-ce que t'as fait? On vient de tout ranger, là? Excuse-moi, papa. J'ai cherché quelque chose, mais... je vais tout replacer tantôt. Ben, c'est correct. On t'attend. Ok. Je te pose des questions, tu me réponds pas. Je place mes choses, tu les déplaces. En plus! En plus! Je me fais disputer à cause de toi. T'es pas un vrai ami. Sam! Attends! Excuse-moi. Ah! C'est ici que je vais installer l'atelier d'Isabelle. Un atelier? Pourquoi? C'est une artiste? Oui. Je vais vous montrer ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Euh... rien de spécial, là. T'as l'air de quelqu'un qui cherche un trésor. Moi? Non, non. Mais... tant qu'à en parler... Est-ce qu'elle était riche, la tante chicotte? Bonjour, Mme Keller. Merci pour les muffins. Ils sont très bons. Oh, merci. T'es gentille. Allez, Sam! Reviens! Je vais te faire de la place. Dites-moi... la tante chicotte, là... Est-ce que c'était votre ami? Tu cherches un trésor, toi aussi? Est-ce qu'il y en a un? Et voilà! Quelques-unes des oeuvres de ma belle Isabelle. Sam! Youhou! Gaston. Entièrement fait d'objets recyclés. Hum... c'est... magnifique. Ici, c'est Adèle la plus belle. Elle est drôle, hein? Superbe. Là, crimpoff, je vous ai assez dérangé. Je me sauve. Non, restez. Oh, ne vous inquiétez pas, mes petits choux. Je vais revenir vous voir bientôt. Je vous accompagne. Oui, moi aussi. Non, ça m'attends. J'ai besoin de toi. Il faut que je m'occupe de tu sais quoi. Alors, peux-tu placer les sculptures à Maman en attendant? T'as trouvé ce qu'il faut? Ouais. Allez, Sam! Reviens! Je vais t'en faire de la place. C'est mon armoire dans mon grenier. Il faut que je me garde un petit peu d'espace. Pis en plus, Sam a ben trop de jouets. Oh non, punaise de fraise irlandaise! Il va pas encore déplacer mes choses, lui! Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça a l'air drôle. Je comprends ce qu'il veut faire. Faut que je le dise à Sam! Vite! Oh non! Elle est pas encore là, elle! Votre temps, vieille perruche de Mme Keller! Elle sortait jamais, la tante Chicotte! Pas de visite non plus! Elle voulait voir personne! La façon dont vous en parlez, on aurait dit une vieille gratteuse qui cachait son argent à quelque part dans sa maison. Ça crème pas pis ça m'étonnerait! Laurent, je vais déposer une boîte ici pour faire de la place dans l'atelier, là, mais toi, je dis pas, OK? Je vais faire le tri moi-même. Oui, OK. Oublie ça, les trésors. Mais... Prends ça. C'est des sachets spéciaux. Maisons partout, partout dans la maison. Ça va éloigner les esprits. Mme Keller, les esprits, ça... pour ton bien et celui de ta famille. Et... Prends ça. C'est pour ton honnêteté et ta discrétion. Merci. Pfff... Ah! Pfff... Maintenant, voyons voir pourquoi mon père voulait pas que je touche à cette boîte-là. Et Léonard chicote personnel. Je pense que ton père veut jouer un tour à ton frère. G. Ah oui? A. Qui a fait ça? Tu me dis rien? Je te dis rien. Si tu me réponds, je vais te dire une chose sur moi. OK. C'est ma mère. Ah! C'est chouette! À ton tour, maintenant? D'accord. Tu sais les portraits de la tante chicote? Oui. Quoi? C'est moi qui les ai faits. Hé! Wow! T'es bon! Maintenant, dis-moi quelque chose sur la tante chicote. Est-ce qu'elle te voyait? Ça! C'est mon secret! Tu peux me le dire, là. Non, un secret, c'est un secret. C'est comme ça. Un ami, là, ça partage ses jouets, ses secrets, ça change... Ben non! Un ami, c'est quelqu'un avec qui on joue, on rit, on s'amuse... Oui, mais ça, c'est en plus de ce que je t'ai dit. Mais non! Un ami, ça peut pas tout faire. Je te comprends pas, tante chicote. Si je veux avoir un ami, est-ce qu'il faut que je fasse tout ce que lui veut? Ah! Hey Sam, viens voir ça! Elle était folle, là, ton chicote! Ah! Elle est cool! Je veux voir ce qu'il y a d'autre. Hey! Hey, regarde ça! Hey! Il y a peut-être plein d'argent, là-dedans! Ouvre-la, vite! Il y a pas d'ouverture! Hey, pa, me prêtes-tu un marteau? Ouais. Elle a rentré une tirelire! Je savais que je trouverais de l'argent fouillant. Ah ouais, t'es chanceux! Attends, j'aimerais mieux que tu mettes des lunettes pour protéger tes beaux yeux. Oh! Hey! T'es riche, mon frère! Attends, là! Merci de nous avoir aidés à faire du rangement. Papa! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Tu sais, Sam Scott, un vrai ami, ça oblige pas l'autre à faire des choses qu'il veut pas. J'ai le droit d'avoir des secrets pour la chambre. Je disais que tu me ferais de la place. T'as replacé deux de mes choses. J'ai pas fini. Je pense qu'un ami, il cherche des solutions pour que ça aille bien avec son ami. Et alors? J'en ai trouvé une. Je te laisse placer la chambre comme tu veux, mais en échange, toi, t'arrives de me poser des questions. Et on est des vrais amis. Ok. Yahoo! Titi-titi-titi-titi-titi! Ronde-toi! Hé, regarde! Le coucou va sortir. Regarde, Edgar! Non, il est là! Oh! Edgar. Edgar! Ah! Il a encore disparu! Mais c'est parfait! Il m'a dit de plus lui poser de questions, mais il m'a pas dit de pas fouiller! Hum! C'est quoi, ça? Celui qui regarde l'or qui brille ne voit plus ce qui se passe autour de lui. Plaque de coucou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a écrit ça? C'est sûrement mon frère. À moins que ce soit être corps. Mon ami, est-ce que ça joue des tours? C'est pas fini! Viens jouer avec nous! Tape tfo.org-sam-chicotte. Sous-titrage ST' 501 ... ...